Est-ce que vous reconnaissez ce visage ? C'est Jean Dujardin. Et elle, c'est Zendaya. Et lui, c'est Antoine Griezmann. Pas évident, hein ? Et pour cause, les sourcils, c'est essentiel quand il s'agit de reconnaître quelqu'un. Figurez-vous que c'est peut-être même la raison d'être de ces deux bandes de poils. Dans le musée régional de Bonn, en Allemagne, se trouve une boîte crânienne découverte en 1856. Exhumée de la vallée de Néander, c'est la première trace qu'on ait trouvée de notre lointain cousin au gros sourcil, l'homme de Néandertal. Et ce qui saute aux yeux, c'est la taille de ces arcades sourcilières. Et qui dit grosse arcade, dit gros sourcil. Mais alors pourquoi l'évolution nous a-t-elle laissé des poils ? Ici, mais pas là. La science a longtemps cherché une explication. L'hydro, par exemple, pensait qu'il servait de rempart contre la sueur. Pour d'autres, c'était une sorte d'ombrelle destinée à réduire l'éblouissement. Des hypothèses séduisantes, mais la vérité est ailleurs. The main reason why we have manoeuvrables eyebrows is to do with their role in how we express our emotions to other people. Penny Spikens est professeure d'archéologie. Et en 2018, elle a publié cet article qui a radicalement changé la perception de cette ouve de poils. What we did was to show that there's no functional reason in a direct way for that big piece of bone. That bone must be playing a social function. Penny et ses collègues ont étudié l'évolution des visages des différentes espèces dominidées. Ils se sont rendus compte qu'à partir du moment où notre front s'est aplati, nos sourcils sont devenus mobiles et ont permis à Homo sapiens de mieux communiquer, et donc de mieux survivre. We see in the archaeological record, which show much greater genetic connection between groups than we had before. It shows us the formation of big social networks. People could move to another region, to their allies and friends. In fact, I can kind of demonstrate that, because I really had an operation, and they had to kind of numb my forehead, and it hasn't worn off yet. I can't do recognition at a distance, I can't do sympathy. Là, je vous séduis, et puis là, pas du tout. Sans même recourir au langage, nos sourcils mobiles nous ont permis d'être plus sociables, de réduire les conflits, mais aussi de mieux reconnaître les autres. Le petit jeu de l'intro, il est tiré d'une étude du MIT, qui avait pour but de vérifier comment on reconnaît quelqu'un. Les chercheurs ont présenté aux participants une série de photos de célébrités retouchées sur Photoshop pour enlever soit les yeux, soit les sourcils. Conclusion, on reconnaît mieux une personne sans yeux, qu'une personne sans sourcils. Moralité, si un jour vous êtes en cavale, faites comme dans Titane, rasez-vous les sourcils. D'ailleurs, c'est un truc qu'on retrouve dans plusieurs civilisations, et pas que pour fuir la police. Dans l'Egypte antique, par exemple, on se rasait les sourcils à la mort de son chat, pour entamer une période de deuil qui durait jusqu'à ce qu'il repousse. Il y a aussi l'exemple du Japon, entre le IXe et le XIIIe siècle à peu près, où les japonaises avaient pour habitude d'épiler intégralement les sourcils pour les redessiner beaucoup plus haut sur le front, de façon à figer l'expression, et donc ça va bien avec cet idéal d'impassibilité du point de vue des émotions dans la culture nippone, par exemple. Et en Chine, avoir des sourcils bien droits est le signe d'une vie tranquille. Bref, ces bandes de poils sont si profondément liées à nos interactions que même les chiens se sont mis à nos imiter. C'est en tout cas ce qu'a conclu cette étude de 2019. Comme on préfère les chiens expressifs, on a inconsciemment sélectionné ceux qui avaient les sourcils les plus mobiles, une sélection qui a favorisé le développement de ces muscles qu'on retrouve aujourd'hui chez tous les chiens, et pas chez leur ancêtre, le loup gris. Les sourcils, ils nous permettent de communiquer, mais ils peuvent aussi nous trahir. Il y a les signaux qui sont beaucoup plus furtifs, qui nous échappent et qui vont traduire des émotions. Ces signaux, c'est ce qu'on appelle les micro-expressions, et elles ont particulièrement intéressé le FBI et les services secrets américains dans les années 1960. Et notamment un certain docteur Ekman. Alors non, c'est pas lui, lui c'est le docteur Lightman dans Light to Me. Ça, c'est le docteur Ekman, et c'est justement lui qui a inspiré la série et le personnage joué par Tim Ross, qui grille les coupables au moindre rectus. Le vrai Paul Ekman est psychologue, et il est convaincu que nos micro-expressions sont irrépressibles. La colère, la surprise, la tristesse, selon le docteur, ces traits sont universelles. Il va donc assigner un numéro pour chaque micro-expression. Le but, pouvoir exprimer chaque émotion primaire sous la forme d'un code. Avec ce système, la surprise devient 1 plus 2 plus 5B plus 26. 1 et 2 pour l'intérieur et l'extérieur des sourcils qui remontent, 5B pour la grande ouverture entre la paupière et les sourcils, et 26 pour l'ouverture de la mâchoire. Le docteur Ekman va faire la même chose pour les 6 autres émotions primaires, ce qui va permettre à la police américaine d'analyser les visages des suspects, et à Paul Ekman de devenir consultant sur les 3 saisons de Light to Me. Ce système, c'est le fax, et il va connaître un grand succès dans les salles d'interrogatoire, mais aussi dans les studios d'animation. Parce que pour donner vie à un visage fictif, quoi de mieux qu'un répertoire d'expression faciale ? Jason, il est animateur. Il a notamment bossé sur Shrek, Kung Fu Panda, et plus récemment sur la super série Love Death Robot. Le typique de façon à un moment où tu connais les yeux est de faire les yeux et les yeux à l'autre. Mais le tête sans les yeux, c'est complètement différent. C'est comme, tu veux faire ? Tu sais quoi ce que je veux ? Ça peut être ça. Les yeux sont plus utilisés pour l'extrême expression. En tant que personnages, comme le Pando ou le Madagascar, vous enziez plus à utiliser les yeux pour les personnages. Les personnages ne parlent pas. Tu dois cartooner le nombre de mouvements que tu mets dans les choses. Tu dois exagérer. De la façon correcte. Donc, ces sont les types de subtleties que tu cherches quand tu analyseras une performance pour l'animation, quand tu cherches à entrer dans l'esprit du personnage. Donc, le système de fait est une compréhension académique. Si vous prenez les méchants de Disney, par exemple, ils ont tous un point commun. Ils ont toujours des yeux brûlés. Et ils sont toujours dans les corners, et un peu d'ici. Ils peuvent être lignes, ils peuvent être angulaires. Ils peuvent être des poses angulaires. Et c'est lié avec la relation semiotique entre l'idée que les lines straight soient immoveables. Et donc, les idées sont immoveables. Donc, souvent, un trait d'un vilain c'est qu'ils ne peuvent pas changer. Le mot latin supercilium qui a donné le sourcil avait aussi un sens figuré pour désigner plutôt un trait de caractère. Donc, le côté hautain, arrogant, méprisant d'une certaine façon. Donc, il y a toujours eu des traits de caractère associés à des positions de sourcil. Mais curieusement, de nos jours, c'est plutôt les sourcils de méchants qui semblent être à la mode. Des chercheurs coréens se sont amusés à étudier les photos publiées dans le magazine Vogue depuis les années 1910. Ils se sont aperçus que décennie après décennie, la distance entre les yeux et les sourcils des mannequins est en constante augmentation. Niveau épaisseur, pendant très longtemps, la beauté était associée à des sourcils très fins et archés. Dans le cinéma muet, les sourcils venaient compenser l'absence de dialogue. Puis, on a gagné progressivement en épaisseur, mais aussi en mobilité. Mais aujourd'hui, la tendance semble s'être inversée avec de plus en plus de personnes qui décident de carrément raser leurs sourcils, comme Doja Cat, Amelia Gray ou Jodie Smith. L'objectif, c'est de pouvoir gagner de la place au-dessus des paupières pour les redessiner plus haut en en choisissant la forme. Les éradiquer pour les redessiner ou les éradiquer tout court. C'est aussi une façon d'avoir un visage un peu lavé de toute forme d'expressivité. Parce que si on part du principe que le sourcil traduit et trahit des émotions, le fait de les éradiquer pour les redessiner et donc les figer permet de reprendre d'une certaine façon un peu le contrôle. Garder une forme de mystère aussi, un peu comme Mona Lisa ou la jeune fille à la perle. Alors, est-ce qu'on finira tous comme ça ? L'avenir nous le dira. Toujours est-il que sourcils rasés, tatoués ou monosourcils, la vraie beauté, vous le savez, est à l'intérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada